Actu debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, D-O-N-N-E-Z-N-O-U-S-1 pouces en l'aimant. Merci et profitez du reste de la vidéo. Message prophétique pour le peuple tobo. Il m'a dit, la nouvelle constitution qui a eu lieu au tobo n'est pas sa volonté. Vous ne voulez pas céder le pouvoir, vous voulez rester au pouvoir éternellement. Voilà le but de cette constitution. Pas de changement au sommet de la présidence. Cela veut dire que le président peut mourir si son rôle, il peut mourir pendant son rôle présidentiel. Tu t'es séparé avec ta femme, ça fait deux ans. Oui, je suis séparé avec ma femme, ça fait deux ans. Après cette séparation, après cette séparation-là que tu as eu des douleurs au cœur, et c'est là où la maladie avait commencé. Oui, c'est ça. Message prophétique pour le peuple togonais. Alors, le Seigneur me parle pour le peuple togonais. Je viens annoncer ce message prophétique pour le peuple togonais. Oh là là, c'est un message très fort que je vis aujourd'hui la nuit. Dieu m'a parlé pour le peuple togonais. Je vis des cris, des cris, des cris, des cris, des cris de tristesse. Dieu m'a révélé des cris, des cris, des cris de tristesse. Très amèrement. Je répète. Message prophétique pour le peuple togonais. Il est temps, il est temps que le peuple togonais puisse adresser ses mots à l'éternel. Pour la délivrance du peuple togonais. Parce que je suis en train de voir. Le Seigneur m'a montré quelque chose qui va se passer dans l'effet. Je vis dans cette révélation, la nuit d'aujourd'hui, il y a eu une force. Et cette force-là, c'était la force de Yoshua Amashia. Et cette force, elle est venue, elle a libéré le peuple togonais. Je vis le peuple être relâché, libéré. Je vis le peuple togonais être relâché et libéré. L'air a sonné. Le Seigneur veut libérer les Togos. Dieu veut libérer les Togos. Alors, tout celui qui me suit à ce moment, je voudrais que ce message soit partagé de tout le peuple togonais. Même ceux qui vivent au diaspora. Même ceux qui vivent à l'intérieur du Togo. Dieu a écouté vos prières. Le Seigneur m'a dit, la nouvelle constitution qui a eu lieu au Togo n'est pas sa volonté. Je répète, le Seigneur m'a dit, la nouvelle loi qui a eu lieu au Togo n'est pas sa volonté. Cette loi-là, cette constitution que vous avez modifiée, change au Togo, Dieu m'a dit, ce n'est pas sa volonté. Vous imposez à la démocratie du peuple. Vous ne voulez pas que le peuple choisisse leur propre dirigeant. Mais vous voulez que les parlementaires puissent choisir les dirigeants. Or, la majorité du Parlement sont au pouvoir. Alors, vous ne voulez pas céder le pouvoir. Vous voulez rester au pouvoir éternellement. Voilà le but de cette constitution. Pas de changement au sommet du Présidence. Cela veut dire, le Président peut mourir si son rôle. Il peut mourir pendant son rôle présidentiel. Donc, il n'y aura pas l'élection au sommet du Présidence. C'est ça, la nouvelle constitution là-bas au Togo. Et cela n'a pas plu à Dieu. Cela n'a pas plu à Dieu. Voilà pourquoi il m'a donné un message. De venir avertir aux autorités togonaises. Il est temps de modifier. De laisser que le peuple puisse choisir à un délai convenu avec le peuple, leur dirigeant. Vous avez rendu ce pays Togo comme un royaume. L'homme peut rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Cela n'a pas plu au Seigneur. Je me tiens étant qu'un ange pour annoncer les drames qui arrivent au Togo. Je vis un mort. Dieu m'a dit, si vous n'allez pas modifier, ramenez le peuple au pouvoir suprême de diriger, de choisir leur dirigeant, le Seigneur m'a dit ceci, il y aura des délai en délai au Togo. Il y aura des délai en délai au Togo. Le peuple togonais va traverser des moments de délai. Des moments de délai. Et cela vous servira un signe que Dieu n'est pas content de la façon de la façon vous traitez la pauvre population togonais. Ainsi parlait le Seigneur. Dieu m'a dit, regarde, j'ai regardé, j'ai vu comment est-ce que le peuple s'est mis à souffrir, comment est-ce que le peuple traverse des moments très dits, comment est-ce que le peuple traverse des moments très douloureux, comment est-ce que le peuple traverse des moments de souffrance étance. Et le Seigneur m'a dit, je suis l'éternel, je suis descendu, je suis descendu pour sauver mon peuple. En commençant aujourd'hui, Dieu m'a dit ceci, à travers ces mois ici, de novembre, je lève ma main pour frapper les autorités togonaises. Il m'a dit, Ézéchiel, va les avertir de laisser la liberté de la population. Avertissez-le de laisser la liberté de la population et de sauver cette population. De sauver ces pays. Dieu m'a dit, qu'il laisse la liberté de la population togonaises et de sauver le pays. Le temps a sonné où il veut détruire tout celui qui va prendre le pays en otage. Il fera son pays comme quelque chose approprié. Le Seigneur m'a dit, le temps a sonné. L'air a sonné. Il veut maintenant s'élever pour changer la classe politique au Togo. Et Dieu a sonné ses larmes. C'est ainsi que parle le Seigneur. Amen. Allô? Bonjour. Ok. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, tu m'appelles depuis. Tu m'appelles depuis. Je m'appelles depuis Span. Depuis? Span, Span. Depuis Span. Ok. Je te vois, tu es dans l'hôpital. Je te vois, tu es dans l'hôpital. Tu es allongé sur les lits de l'hôpital. C'est vrai? Je ne me comprends pas. C'est ça. C'est vrai? Je suis dans l'hôpital. Oui, c'est vrai. Je vis, tu viens d'être opéré, c'était une maladie du cœur. Oui. Mais tu as que des douleurs. Malgré tout, il y a eu des traitements, des traitements, mais tu as des douleurs très fortes au cœur. Oui. Et je vois même qu'aujourd'hui, tu as été encore passé par les scanners. Ils ont diagnostiqué. Ils ont dit qu'il y a quelque chose comme de l'infection au niveau du veine du cœur. Oui, papa. C'est ça. Alors, tu veux l'intervention de Dieu? C'est ça, papa. Au moment où je suis en train de parler, au moment où je suis en train de parler, tu as des douleurs, très fortes douleurs. au cœur. Oui, papa. C'est vrai, papa. Je suis en train de parler très fort sur le douleur. Prends ta main, merci, ta poitrine, je veux prier. J'ai vu? OK. Oui, j'ai vu. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la douleur disparaisse maintenant. Et tant que prophète de Dieu, la douleur disparaisse. Que ton enfant soit guéri, que ton enfant soit rétabli au nom de Jésus. qui est la douleur disparaisse. Il est le nom de Jésus. Amen. Amen. Touchez là où il y avait des douleurs. Est-ce que la douleur est partie? Ah, papa. Tu es guéri. Merci beaucoup, papa. Tu es guéri. Je ne sens rien du tout, là. La douleur est partie. Je suis guéri, papa. La douleur est partie. Amen. Je ne sens rien du tout. Amen. Merci. Je ne sens rien du tout. Merci beaucoup. Tu es guéri. Mais il faut vraiment beaucoup prier. Amen, papa. Parce que je suis en train de voir que tu t'es séparé avec ta femme. Docteur, docteur. Tu t'es séparé avec ta femme. Ça fait deux ans. Oui, je suis séparé avec ma femme. Ça fait deux ans. Après cette séparation, après cette séparation, là que tu as eu des douleurs au cœur et c'est là où la maladie avait commencé. Oui, c'est ça. Cette femme-là est allée consulter les fétichiers au bénin. Cette maladie-là n'était pas une maladie naturelle. C'était une maladie spirituelle. Donc, grâce à la prière que Dieu... Oui, oui. Elle est allée consulter les fétichiers au bénin. Mais, pastor. Oh, mon Dieu. OK. Alors, il faut maintenant prier. Oh, c'est bien. Parce que je sais que là où elle est, elle n'est pas allée. Les jours, elle aura l'info que tu es sortie de l'hôpital, elle ne sera pas contente parce que c'est là, elle, tu peux mourir là-bas à l'hôpital, mais Dieu t'a guéri déjà de ça. Ah. Merci. Soyez bénis. OK. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, nous sommes en direct. Cet homme a vu la main de Dieu. Cet homme a vu la main de Dieu. Je reçois la peine. Allô? Allô? Bonsoir papa, tu nous appelles depuis où? Je vous appelles depuis Israël. Tu dis? Je vous appelles depuis Israël. Israël. OK. Depuis Israël. Oui. Je vois, tu as des soucis que tu m'appelles. Tu as des soucis. Le premier souci, tu as ton enfant. Ta fille, elle a 13 ans. Elle est au niveau du Canada. Ta fille, elle a 13 ans. Elle est au niveau du Canada. Elle est souffrant. Elle a un problème du cœur aussi. Ta fille a un problème du cœur. Elle devait passer à l'opération du cœur. Voilà pourquoi cela t'a fait trop de soucis. Tu voulais même voyager pour aller au Canada pour les rejoindre là-bas. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. là où tu es là, je te vois, tu portes complet rouge, rouge, rouge. Tu t'es habillé en rouge. C'est vrai? Parfois, oui. Je me suis habillé comme ça. Que Dieu soit loué. Merci. C'est vrai. Mais je veux prier pour toi. Je veux prier pour ta fille. Mais il faut savoir que ta fille est combattie. Je vois même le combat provient dans la famille. je suis en train de voir l'homme qui combat ta fille, c'est ton grand frère. Ton grand frère, c'est un chef coutumier. C'est un grand frère. Seigneur. Oui, tu le connais. Oui, ton grand frère, depuis lors, il t'a même dit qu'il va te tuer. Il va tuer aussi tes enfants. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? En fait, c'est la vérité de ma fille. En fait, je veux prier pour elle. Il sera guéri. Alors, justement après le direct, tu m'appelles. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci beaucoup. Soyez béni. Ok. Voilà. Nous sommes là. Que Dieu soit béni. Là, c'était une réaction prophétique. Alors, pour tout celui qui me suit maintenant, j'ai dit ceci, je suis prophète, à chaque fois les gens m'appellent, je peux déclager, je peux libérer le message prophétique. Mais, je vous dis, le Seigneur m'a dit c'est pour les Togos, Dieu lui-même veut libérer le peuple de Togonais. Dieu lui-même veut libérer le peuple de Togonais. Dieu m'a dit, il s'est décidé pour libérer le peuple parce que le pays a été pris en otage. Je dis, le pays a été pris en otage. Voilà pourquoi le Seigneur veut libérer ses peuples. Dieu veut sauver ses peuples. Il s'est décidé de sauver le peuple Togonais. C'est ainsi par le Seigneur. Tous les peuples Togonais m'appellent-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada